On n'a pas l'impression qu'elles ont 30 ans, mais pourtant elles ont 30 ans. Il faut examiner, bien sûr, les dés, la petite cheminée, le petit repitre. Le petit repitre, c'est le changement. C'est marrant, vous avez touché le rouge. On peut toucher tout, mais les rouges ont une particularité. C'est qu'ils sont solides. Mais parfois, de temps en temps, une fraction de seconde, ils peuvent devenir liquide. Je vais vous montrer ça. Vous avez mis à l'examen ? C'est bon ? Alors, simplement, j'ai une petite question Anodyne a posée. Je commence comment ? Hard ou soft ? Crescendo ? Crescendo, ça va se passer comme ça. Je vais laisser le noir visible jusqu'à la dernière seconde. Et je vous explique ce qui se passe. Je vais snapper les fingers. Enfin, je vous dirais claquer des doigts. Et si j'arrive à claquer assez vite, le processus solide-liquide se met en marche une fraction de seconde. Ce qui permet au noir de traverser les rouges. Et il sèche instantanément. Grand dilution de près. Vous êtes prêts ? C'est cool, hein ? Vous aimez ce genre de truc ? Alors là, à ce moment-là, je vais pouvoir amortir. Parce que je me suis entraîné pendant un an à snapper aux cinquantièmes de seconde. Et quand j'y arrive, ce n'est pas à tous les coups. J'arrive à stopper le processus à la moitié des rouges. Je le fais ? Oui. Yes. C'est cool, hein ? Bon, alors, évidemment, on pourrait faire des trucs comme ça. Un travail à la table et sans la jacquette, on ne peut pas perdre de temps avec ça. Non, ça va être quand même mieux. Ce que j'aimerais, par exemple, c'est qu'on tente quelque chose, du style, c'est d'essayer de faire revenir le noir et qu'il rentre dans le rouge. Vous allez voir, ça va très très vite. Il y a le noir qui sort avec ses petites pattes, poum, 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 il revient. Vous êtes prêts ? Yes. C'est cool, hein ? Au cas où vous ayez oublié le nom de ce créateur extraordinaire, je vous le redis une dernière fois, ce miracle que vous venez de voir est de Eddie Tetelbaugh. Merci pour lui.